Les matchs nuls, les matchs perdus du Togo sont liés au fait que les 25 millions de M. Baudet, c'est ça qui met la malchance sur le Togo. Que pensez-vous des 25 millions ? Déjà, pour une fois, là on est en live. J'espère qu'il y a du monde qui regarde. Je veux clôturer le débat de soi-disant 25 millions, on doit à quelqu'un, quelqu'un a fait quoi ? C'est du n'importe quoi. Bordel bien organisé. M. Baudet raconte n'importe quoi. Il a travaillé pour la fédération parce que le colonel Roque, à l'époque, était président de la fédération. Et lui, il était militaire et il était au camp. Donc il était venu travailler en étant intendant. Intendant, donc c'est-à-dire c'est lui qui organisait nos maillots. Et l'on a maillot. Donc c'est lui qui ramassait les maillots, c'est lui qui amenait les ballons, les coulisses sur la pelouse pour que l'on s'entraîne. Au bout du moment, quand Cheyye commençait à devenir grand, la personne que je suis, donc quand on va, quand le Togo part jouer à l'extérieur, donc les Togolais de l'extérieur, de Diaspora, tout le monde veut tirer à Debayo. Donc automatiquement, Roque l'a nommé sécurité de Cheyye Emmanuel à Debayo. Ah, il était en sécurité. Il était en sécurité, en même temps l'intendant. Donc à aucun moment, Bodé était le marabout ou le préparateur des matchs des Togolais. Donc ça n'a jamais été le cas. Donc je pense qu'il va falloir que les gens comprennent que ce que Bodé fait, c'est du n'importe quoi. Mais quand même, on est dans un pays où je pense qu'il va falloir que les pagailles sur les réseaux sociaux, il va falloir que ça s'arrête. À l'interne, à l'homé, ça fait rigoler. Mais à l'extérieur, ça ne fait pas rigoler. Moi, ça me rend triste. Parce que j'ai eu un juif qui m'a appelé la dernière fois, qu'il paraît que vous devez 25 millions à quelqu'un, 5 millions. Donc pour moi, il va falloir que le gouvernement ou l'État prenne une décision. Je ne vous demande pas de l'arrêter, mais dites à cette personne de se mettre quelque part. Mais il faut qu'il arrête de parler et dire que le Togo ne gagne pas. Mais tu es Togolais. Moi, je faisais partie des gens qui ont donné de l'argent. Je faisais des gens qui ont payé pour que le Togo gagne. J'ai payé, j'ai préparé des manches pour les Togolais. J'ai donné des primes pour les Togolais. J'ai payé les 10 d'argent des joueurs. Mais aujourd'hui, je n'ai jamais demandé quelque ce soit. Donc si il a travaillé pour le pays, tu l'as fait avec du banquier, ça s'arrête là-bas. On ne travaille pas. Aujourd'hui, pourquoi ? Si moi, je dois demander aux Togolais, si je dois demander au gouvernement l'argent que le Togo me doive, mais vous ne pouvez jamais payer. Je ne le fais pas parce que j'ai travaillé pour mon pays. J'ai fait quelque chose d'extraordinaire pour mon pays. Et aujourd'hui, je suis fier d'accompagner ou de faire partie de l'équipe qui a fait la Coupe du Monde, de faire partie de l'équipe qui a fait une carte de finale de la carte. Et j'ai fait partie des joueurs qui ont fait 5 Coupes d'Afrique des Nations pour le Togo. J'en suis fier. Baudit doit être fier de ce qu'il a fait. Mais pas aujourd'hui, il venait nous dire qu'on lui doit de l'argent. C'est ça, c'est du vrai n'importe quoi. Donc, cette affaire de 25 millions, c'est ridicule. Je te dis, c'est du n'importe quoi. Mais c'est du ridicule. C'est au fait, si on lui donne 25 millions aujourd'hui, on ne va jamais gagner demain. Mais si vous voulez, je le fais un chèque demain. On attend si le Togo gagne. Si il me dit que le Togo va gagner en lui donnant le 25 millions, si le Togo fait, il va finir sa vie en prison, je le donne 25 millions, je le fais demain. Ce n'est pas possible. Le 25 millions, c'est là qu'il va faire que le Togo va marquer 5 buts comme le Burkina. Non, on a regardé le match. Donc, pour toi, pourquoi il demande ces 25 millions alors ? Mais parce qu'il a trouvé un moyen d'anarquer le pays. Parce qu'on est dans un pays où je peux dire que, lui, il s'est dit qu'il a dû laisser aller. Donc, moi, je vais tenter le tout pour le tout. Il dit qu'on le doit. Comment on le doit ? Est-ce qu'il lui a déjà vu 25 millions de Français dans sa vie ? Il a dit qu'on l'a promis les mêmes sommes que tous les joueurs. Mais est-ce que c'est un joueur ? J'ai joué en Angleterre. C'est moi qui ai fait. Aujourd'hui, d'accord. On va se dire la vérité. S'il y a plus de campements aujourd'hui avec la campagne, c'est moi qui ai fait. S'il y a eu plus de campements, c'est moi qui ai fait. S'il y a eu plus de qualifications pour la groupe d'Afrique des Nations, c'est moi qui ai fait. S'il y a eu plus de participation pour la campagne, c'est moi qui ai fait. Donc, en tant que leader, vous avez lutté pour tout cela ? Je luttais pour tout le monde. Je me battais avec la mine à ce que je me suis fait. Je ne me suis pas défaite, pas défaite, pas défaite, pas défaite, mais je disais. C'est notre boulot. Moi, je me battais pour tout ce dont on a travaillé pour. Mais maintenant, on dit tout le monde, on lui vient en disant qu'on lui a promis. Maintenant, si je te dis que toi, Marc, que je répète ce moment.